Yaho Uribancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur une vidéo dégustation de boissons, ce sont les Mugu Mugu qui sont donc des boissons qui sont très populaires actuellement au Japon on en a pas mal au niveau des parfums et on va donc en tester plusieurs ensemble alors juste, donc là je vais t'en montrer un par exemple, c'est celui à la fraise, je te montre à quoi ça ressent donc voilà, Mugu Mugu et ce sont apparemment, si j'ai bien suivi, des morceaux de noix de coco Gotachwing enfin c'est marqué frais, c'est Nata de coco, donc je pense que ce sont des morceaux de coco du coup qu'on a à l'intérieur et pour ce qui est de cette boisson, là j'en ai 3, 4, 5, 6 non 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parfums à tester je sais pas encore en fait si je teste les autres parfums parce que ce sont des parfums assez spéciaux alors on a la noix de coco parce que tout simplement je sais que j'aime pas trop la noix de coco et après c'était plus des parfums style Pinacolada, des trucs comme ça je te mettrai à côté de moi les noms des parfums et honnêtement au moment où je filme cette partie, je ne sais pas si je les teste ou pas et sinon je me dis que ça pourrait être pas mal de faire une deuxième partie, en fait une deuxième vidéo avec la suite et donc les parfums plus tu vois originaux donc là on va avoir fraise, j'ai melon, j'ai... je suis désolée, ils sont tous en bas j'ai raisin violet, donc attends je vais te les montrer comme ça non mais fais pas le focus à côté, fais le focus là donc on a celui à la fraise, le raisin violet on a pamplemousse, ouais je trouve ça plutôt sympa donc ça par contre il faut que je fasse gaffe parce que là par exemple je peux pas le... je t'explique on a melon, donc le melon japonais par contre comme on le retrouve dans les bonbons etc on a ananas que j'ai déjà testé une fois mais bon voilà ça sera juste pas une surprise pour moi mais étant donné que je l'ai testé il y a quand même plus d'un mois maintenant pour moi au moment où je filme cette partie et tout ça je l'ai bu qu'une seule fois donc il se peut que je me rappelle plus trop on a pomme, pomme rouge en plus mes préférées et on a pour terminer la mangue voilà après je sais qu'il y avait d'autres parfums donc il y a noix de coco, ça c'est sûr je l'ai mais j'ose pas en fait le tester parce que très clairement voilà ensuite on a un bleu qui doit être la groseille ou un truc comme ça et après il y a d'autres parfums donc un peu si de pina colada ou des parfums genre multi fruits etc et pas des parfums séparés de fruits séparément etc donc pour ce qui est de cette vidéo je vais à chaque fois revenir une journée différente c'est pour ça que j'aurai une apparence différente simplement parce que par exemple pour celui à la mangue on est sur 160 calories et c'est à peu près la même chose pour tous les parfums là il me manque juste un parfum il me manque pêche que je n'ai pas pris bref toujours on va tester celui à la fraîche je ne l'ai jamais testé il n'y a que, je te dis, melon que j'ai déjà testé ananas une fois mais je ne m'en rappelle même plus et c'est tout je crois que j'ai testé pêche mais voilà après entre froid et température ambiante ça n'a pas du tout le même goût et je préfère largement en frais parce que ça booste au niveau du goût après ça par contre je te tiens à te dire c'est 1,60€ par exemple moi que je le paye à Asia Shop en face de Cash Game à Bordeaux et 1,80€ en frais donc très clairement à chaque fois je le prends en température ambiante parce que je peux me le payer 20 centimes pour du frais ok alors bon les morceaux ça a toujours le même goût etc mais j'ai vraiment l'impression de boire un une fraise écrasée tu sais le jus de la fraise ok peut-être que la prochaine fois de Jérésse à Bordeaux que je dois me prendre une boisson comme ça je me prendrais le Mugu il est vraiment super bon j'aimerais vraiment beaucoup ce qui est dommage c'est que j'aimerais bien en fait faire tester ma mère et qu'elle dise ce qu'elle en pense mais bon mais tous ces trucs là elle va créer des clés direct à mort ce qui est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir une deuxième personne pour avoir un deuxième avis alors j'essaye en fait d'avaler juste le jus sans les morceaux pour avoir plus au niveau du goût mais j'aime trop très clairement alors je suis au niveau de Lady Get ouais c'est ça j'ai fini Lady Get donc j'ai bu tout ça très clairement c'est super sympa c'est du 32 centilitres bref toujours est-il en tout cas je valide celui à la fraise donc jour numéro 2 oui il y a eu un jour entre temps et j'ai pas changé vraiment de look j'ai juste changé de t-shirt bref toujours est-il on va tester le Mugu raisin violet et on va tester le Mugu ananas et je suis désolée c'est pas du tout le même cas que l'autre jour mais on va rester comme ça donc voilà à quoi il ressemble et lui par contre il fait 150 calories et celui qu'on va faire après donc le ananas il fait 130 et l'autre que je l'ai pas fini je tiens précis il est super bon il faut savoir vraiment je n'aime pas le raisin violet à manger en jus comme ça jus de raisin j'ai déjà testé parce que justement ça m'est arrivé plusieurs fois ces dernières années de prendre du jus de raisin pour faire style c'est que j'ai du vin à table vu que je ne bois aucun alcool et tout ça donc il y a des fois où j'ai des trucs à fêter et tout ça avec les gens donc je prends du jus de raisin ce qui est très rare j'ai dû en prendre 5 fois sur les 6 dernières années j'aime bien mais honnêtement comme j'aime pas trop quand même le jus de raisin et le raisin violet je dirais alors si on aime je pense qu'on peut mettre un 5 mais moi comme je n'aime pas j'aurais plus tendance à mettre un 2 voilà parce que j'aime pas trop trop ça mais il reste très très bon quand même voilà j'ai conscience que si je n'aimais pas je serais capable de lui mettre une meilleure note mais là moi personnellement j'aime pas spécialement donc je mets un 2 par contre ananas comme si c'est vraiment le fruit que je préfère le plus au monde entre parenthèses j'en prends tous les jours au petit déjeuner techniquement enfin sauf quand je suis à l'hôtel ou des trucs comme ça mais voilà je suis obligée de faire des grosses gorgées donc à part les choux complets c'est comme il y a les morceaux il faut en prendre beaucoup et lui par contre je mettrais une note de 5 sur 5 voilà j'adore et on sent vraiment le goût de l'ananas en plus comme les morceaux qu'il y a à l'intérieur c'est un peu mou et tout ça ça fait penser à l'ananas donc au départ je pensais même que c'était les morceaux de fruits qu'il y avait dedans et tout ça enfin sur d'ananas mais apparemment non mais toujours au petit j'adore clairement un 5 pardon clairement un 5 sur 5 pour celui à l'ananas on continue cette vidéo dégustation de boissons mougou mougou avec deux parfums pour aujourd'hui j'essaye un petit peu d'accélérer parce qu'il me reste encore deux autres parfums et je me dis que comme ça j'ai fini sachant que le jour où je filme on est au 14 novembre je me fais opérer le 23 et que le 22 déjà je ne peux pas filmer et je pense pas que le 21 non plus donc du coup il me reste je me dis qu'il me reste deux jours pour filmer aujourd'hui et une autre fois donc c'est pour ça j'essaye d'accélérer les choses on va avoir donc le goût pamplemousse à savoir juste de faire attention si tu prends des médicaments et le pamplemousse ça ne se mélange pas trop ensemble donc évite de prendre des médicaments comme moi là par exemple le midi j'en prends pas donc je peux manger un pamplemousse au midi par contre en prendre le soir alors que j'ai des médicaments le soir ce n'est pas à faire ensemble là après ça reste une boisson je ne sais pas trop mais voilà et sinon du coup il y a la version pomme alors je vais commencer par la pomme et juste ce que je trouve marrant c'est de voir en fait mon comportement au niveau des anciennes boissons que j'ai testé parce que autant je vais te montrer ananas que j'ai surkiffé voilà fraises je sais pas où il a disparu je pense que je l'ai mis sur le côté mais le mugu mugu raisin fruit rouge enfin raisin rouge pardon voilà très clairement donc le pomme sans boire juste avec l'odeur on reconnaît directement le mugu enfin la pomme on a vraiment l'impression de boire du jus de pomme du vrai jus de pomme c'est genre la pomme fraîchement pressée et tout ça c'est trop bon ouais c'est vraiment très très bon alors après je te rassure les autres boissons je les ai terminées mais entre temps il y a eu plusieurs jours parce que là on est lundi 14 et la dernière fois j'ai filmé je crois c'était jeudi ensuite donc pamplemousse j'ai vraiment l'impression juste de sentir le vrai pamplemousse mais après ils disent qu'il y a vraiment du c'est pas que enfin tu sais un arôme c'est vraiment du fruit et tout ça ingrédients boiteurs nata des cocos parce que forcément je crois qu'ils mettaient un endroit pourcentage sur une autre bouteille je sais plus laquelle ils avaient mix et il y avait 25% de jus là voilà par exemple pour la pomme il y a 25% de pomme dans la compo alors celui-ci c'est marrant alors il faut savoir déjà que j'adore le pamplemousse pamplemousse rouge je l'adore il faut savoir aussi que j'ai déjà pris des jus de pamplemousse c'est boisson jus d'orange jus de pamplemousse et que là j'ai vraiment l'impression de boire du jus de pamplemousse comme acheté dans une autre bouteille sauf qu'il y a un arrière-goût pour celui ci et c'est le seul où j'aurais dit où on a une impression de soda derrière en même temps il n'y a pas de bulle de boisson il n'y a pas de bulle dans ce genre de boisson là donc déjà c'est très pratique et c'est surtout super pour moi mais il y a un petit arrière-goût comme s'il y avait un petit goût de soda à l'intérieur je trouve ça super bon je le jute en revoir un peu histoire vraiment d'avoir un avis parce qu'à chaque fois je bois pas beaucoup en fait j'ai l'impression que c'est le truc de noix de coco là les petits grumeaux on va dire ça comme ça un petit morceau de noix de coco qui donne cet aspect soda pour celui ci mais je le trouve super bon alors les deux enfin cinq sur cinq quatre ou quatre et demi sur cinq voilà donc n'hésite pas à me dire toi lequel par exemple cette fois ci tu aurais le plus intéressé la pomme ou le pamplemousse est ce que tu aimes la pomme et quelle est ta pomme préférée d'ailleurs je sais qu'il y a quand même pas mal de enfin je sais on sait tous ça qu'il y a pas mal de sortes de pommes et des fois on est team moi je suis team les galas team galas on continue cette vidéo dégustation avec le jus à la mangue donc la mangue il faut savoir que je n'aime pas spécialement ce fruit ça soit en bonbon ou même en vrai très clairement c'est pas du tout mon délire je me suis dit justement peut-être que ça pouvait passer en mon goût on sent directement la mangue ma foi c'est pas mauvais mais c'est pas mon délire je dirais alors je dirais quand même un quatre alors moi la mangue c'est juste pas mon délire au niveau du goût du fruit et je j'aime pas trop au niveau de la texture aussi que ça a mais personnellement ce qui concerne le jus je lui mettrais carrément un quatre je sais que je vais le finir pas d'une traite non plus mais ça se boit et éventuellement s'il ya que ça face à par exemple le raisin violet que je déteste ou alors même celui à la mangue pas la mangue à la noix de coco bah je vais prendre quand même celui à la mangue parce que je me dis que ça voilà je vais le boire il n'y aura pas de souci mais par exemple là où je suis en train de regarder je suis désolée il y a le tapis de marche et donc il y a les bouteilles dessus celui à la pomme par exemple je le préfère largement s'il y avait tous les parfums que j'ai pris c'est pas celui là que je vais prendre parce que pour même juste ma préférence à moi ça serait plus un trois tu vois par rapport à tous les autres parfums mais au niveau du goût etc et de la présence et tout on reconnaît la mangue tu me le fais les yeux bandés je reconnais mais je ne suis pas trop fan de souci voilà mais en tout cas il est très très bon et je valide on va donc terminer cette vidéo avec un parfum que j'ai déjà testé et plus que testé je crois que je dois être à ma 7ème bouteille en presque deux mois et c'est surtout que j'en ai pris au moins 5 4 ça ça doit être ma 8ème mais je pense que j'en ai pris 4 ou 5 alors sur le week-end animasia je compte le lundi parce que j'avais ramené une bouteille pour le retour etc mais voilà donc celui au melon et ça veut me faire focus maintenant toujours à l'arrière tout va bien je n'ai même pas fait le focus sur le mangue mais bon voilà donc voilà en ce qui concerne ça et maintenant il fait le focus sur la bouteille tout va bien voilà donc celui au melon j'adore le melon j'adore le melon japonais alors en bonbons et tout ça je n'ai jamais testé le melon japonais en deux enfin au asiatique en tout cas celui qu'on se trouve tu vois ce voilà c'est pas le même melon que le nôtre je l'adore mais j'en ai jamais testé le fruit en soi enfin le légume légume alors pour moi c'est pas une découverte j'ai mis un 5 sur 5 je voulais juste le reboire avec toi parce que comme je n'ai pas rebu depuis que j'ai commencé mes vidéos comme ça de la boisson où je teste au fur et à mesure ben très clairement je voulais re-tester avec toi pour voir quelle note je lui mettais par rapport aux autres parce que à chaque fois j'ai testé en fait le melon sur le week-end d'Animasia totalement à part et les autres je les ai testé là en format vidéo etc et avec vous et avec d'autres parfois à tester et à juger en même temps donc c'est pas la même et je lui mets quand même une bonne note au cas où ça c'est un de mes tableaux c'est Hunter Hunter c'est Isoka Egon voilà donc celui-ci c'est mon c'est pas mon préféré finalement parce que je préfère celui à l'ananas je suis en train de réfléchir peut-être aussi celui à la pomme mais il a une très bonne note alors si je devais tous les classer par contre je le mettrais peut-être pas en 5 je le mettrais plutôt sur une note de 4 tu vois si je devais juger tout le monde la fraise à 5 là je vois le reste des bouteilles j'ai la fraise à 5 je pense ou 4 je sais plus ce que j'ai mis mais si je dois après tout mettre ensemble pour en tu sais en VS la pomme je reprends y'a pas de soucis le raisin rouge j'y retouche plus jamais de ma vie après c'était quoi là-bas c'est ananas ? ah oui pêche je valide par contre comment ça s'appelle ? pamplemousse je le mets en 4 ouais c'est ça c'était ananas donc pamplemousse par contre j'aurais tendance à le vouloir le mettre en 4 et donc par contre manque je le mets en 3 et raisin par contre 0 je mets une note de 0 si on fait c'est si on leur met un c'est comme les trucs là les tiers listes voilà je mettrais directement en 1 et voilà en ce qui concerne donc mon avis j'espère que cette vidéo dégustation de boisson enfin test plutôt de boisson t'aura plus si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente, on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça nous ferait extrêmement plaisir je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'hésite pas à me dire si tu veux plus de vidéos dégustation je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et à bientôt à bientôt